Ah, bonjour chez vous. Dans le public, c'est Nathalie Pelletier qui nous attend avec un invité. Oui, mon invité c'est Jean-Sébastien Girard qui va nous parler d'un spectacle qui s'appelle Variations sur l'oeuvre d'Aznavour. Et c'est pas nouveau ça, ça a existé il y a deux ans. Oui, ça a été créé en 1996 à la Place des Arts. On l'a présenté au mois de septembre 1996, aussi au Théâtre du Maurier, la petite salle intimiste de la Place des Arts. Donc c'est là que ça a été créé pour la première fois. Pourquoi Aznavour? Pourquoi Aznavour? Je vous dirais honnêtement que moi c'est étrange la relation que j'ai avec Aznavour parce que j'ai commencé par le détester en fait parce que c'était l'idole de ma mère, c'est l'était encore. Et puis j'ai grandi avec du Aznavour mais vraiment de façon foine. Alors l'adolescent qui dit « c'est que maman aime, j'aime pas ça ». Oui, c'est sûr, on est tanné, on est bien tanné de l'entendre Charles. Et finalement, Charles Aznavour c'est aussi l'idole de Monique-André Michaud qui est l'interprète principale. Et c'est surtout venu d'un désir de travailler avec Monique-André Michaud qui a toujours aimé Aznavour. Et là je me suis dit pourquoi ne pas travailler sur cette oeuvre-là. Et là je me suis mis à regarder les chansons, à écouter avec un regard différent. Un regard de comédien, c'est comme vous êtes metteur en scène. Un regard de comédien, c'est ça, oui. Donc les textes qui sont très très forts, des textes particuliers qu'on n'écoute pas quand on a 8-9 ans évidemment. Donc c'est des regards différents qu'on pose et là j'ai vraiment découvert la présence. Mais là Monique-André Michaud l'a rencontrée, elle s'est retrouvée en France à la télévision française, la TF1 et tout ça. Ça s'est passé comment tout ça? Ça s'est passé, bon premièrement quand on a fait le spectacle, on a communiqué avec M. Aznavour, on lui a envoyé les trames sonores du spectacle, tout ça. Et puis on l'a appelé, je l'ai appelé, j'ai dit on aimerait vous rencontrer parce qu'il venait au Centre Malsun au mois de novembre après, au mois de novembre 1996. Donc il nous a reçus dans sa loge au Centre Malsun, il nous a invité au spectacle, il nous a reçus avant et après. Et là il y avait aussi l'équipe de TF1, la télévision française qui était là pour couvrir la tournée de M. Aznavour. Et nous on avait amené une affiche de notre spectacle pour la faire photographier à M. Aznavour. Et là la télévision française était là, elle se demandait parce qu'il y avait la photo de Monique-André Michaud et d'Aznavour sur l'affiche. Et on dit c'est quoi ça? Donc là Monique-André, elle a juste expliqué c'est quoi le concept du spectacle. Puis on a demandé, voudriez-vous nous faire une chanson? Donc évidemment elle a fait une chanson, elle a chanté hier encore depuis la loge de M. Aznavour au Centre Malsun. Tout ça pour TF1, c'est le mix ça? Tout ça pour TF1, oui. Et c'est un spectacle quand même où il y a du théâtre, où il y a, c'est plus que de la musique finalement, plus que les chansons d'Aznavour. On a présenté, c'est la troisième édition, mais trois éditions complètement différentes. La première c'était beaucoup axé sur le théâtre, la poésie, la danse, c'était très multidisciplinaire. L'été dernier au 55 Prince, c'était une espèce d'avant-goût de la grosse production. On faisait juste quelques chansons et on transportait les gens dans un café à Paris en 1967 où on créait l'illusion d'être à cet endroit-là. Et puis la présentation qu'on fait samedi prochain au théâtre d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus axé sur l'interprétation, le rapport intimiste avec Monique André et le public. C'est beaucoup plus dépouillé, je dirais. Et là, je n'ai pas de prophète de malheur, mais le ciel vous tombe sur la tête pour ce spectacle-là. Chaque fois. Ça arrive les deux premières fois jusqu'à l'époque. Oui, la première fois, on devait le présenter le 13, et c'est encore le 13 qu'on présente. Le 13 juin, on devait présenter le 13, 14 et 15 juin à la Place des Arts. Et deux, trois jours avant, on nous a annulé notre spectacle parce que c'était le Rockfest pour... La musique était trop forte. La musique était trop forte. Donc, on nous a annulé ça. Et puis on a présenté, comme je vous le disais, l'été dernier au 55 Prince en version préambule pour la grosse production le 4 octobre. Et quelques jours avant, le 55 Prince a fait faillite. Donc là, il nous reste deux jours. Et vous avez la grippe. J'ai la grippe. Mais ça va être guéri, ça va être tout va être parfait. Je vais vous donner des clignasses. Merci. On va tout guérir ça. Mais bravo. Et le spectacle, donc on rappelle, c'est au théâtre d'aujourd'hui. Oui, au théâtre d'aujourd'hui, à la salle Jean-Claude Germain, sur la rue Saint-Denis. Samedi. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est bien. Merci.